Grâce à internet et à l'accroissement de la population mondiale, je suis le premier homme de toute l'histoire de l'humanité à devenir aussi célèbre en un laps de temps aussi court, par la seule force de ma volonté. Qui refuserait ça ? En un jour, je sors du néant et je vous écrase. Ce monde de fait et de morale, prétentieux et hégémonique, vient de découvrir qu'il n'était pas seul. J'ai l'impression de bien supporter cette décharge de puissance. Les images crépitent encore dans ma rétine. Quelques tics nerveux m'agitent parfois les mains, mais mieux que je ne l'imaginais. Je parviens à me contrôler, à garder le moral. Je réussis à me concentrer sur mon rôle de chevalier templier, à repousser l'horreur dans les tréfonds de ma mémoire. J'ai maintenant une émission de représentation à assurer. Je dois faire abstraction de tout le reste. 77 morts, un record. Le chiffre, c'est important. Ça n'a rien à voir avec les tueries scolaires américaines. Je n'ai pas d'égal. C'est plutôt bien, pas si mal. Je n'aime pas regretter. C'est parfaitement inutile. Mais je suis quand même un peu déçu du bilan. Je pensais qu'ils allaient se noyer massivement. C'était la clé de l'opération. Ce ne sont pas des chimpanzés. Ils savent nager. Pas de quoi être fier, comme cet imbécile de rescapés, rescapés de leur point de vue, qui affirment publiquement que j'ai perdu parce que les jeunes norvégiens savent nager. Les gnous aussi savent nager. Longtemps, j'ai refait le match. Forcément, ça pouvait être mieux. La bombe aurait dû faire s'écrouler le bâtiment ministériel. Je devais décapiter l'ancienne ministre gros Harlem Burtland et le chef des jeunes travaillistes Eskil Pedersen. Filmez le tout et postez la vidéo sur internet. Un loup intelligent tue les bergers. D'abord, j'aurais pu gagner l'Europe centrale. J'ai toujours trouvé que Budapest était une ville superbe. J'aurais pu m'installer dans le mythique sud d'Estate. J'aurais pu, à moins qu'une armée de libération, vienne me tirer de là. Je ne verrai plus jamais Oslo. Pour l'instant, je dois me contenter de ce que j'ai fait. Ça reste un record. Plus de morts, moins d'ennemis. Elle disait, je ne sais plus quel roi, j'ai éradiqué un tas de parasites potentiels. Je suis 1 sur 7 milliards. Un objet de fascination. Celui dont tout le monde parle. Je fais bruiser le monde dans les rédactions enfiévrées de Stockholm, Helsinki, Saint-Pétersbourg, Kiev, Belgrade, Vienne, Paris, Berlin. Dans les rues, dans les bistrots, dans chaque foyer, j'ai réchauffé le cœur de milliers de nationalistes. Dans le secret de leur conscience, nos fossoyeurs de dirigeants ont senti ce frisson glacé leur parcourir les Chines. Frisson d'une lame contre un coup. Frisson d'un dehors oublié, d'un monde qui gronde, de peuples qui se lèvent. Prémices d'un lent tremblement qui détruira la dictature européenne et fera tomber une à une les milliers de têtes pourries de cet hydre bureaucratique. Le monde me connaît et ne m'oubliera jamais. J'ai implanté des mots et des images dans les crânes. Utoya, Breivik, Oslo, multiculturalisme marxiste. C'est le but de la publicité. Utoya, c'est l'opération de communication la plus rentable de tous les temps. Pour bénéficier de retombées comparables, un publicitaire serait prêt à débourser des milliards. Et ce n'est que le début, je me prépare à passer à la phase 2, celle du procès. D'avance, je ne reconnais pas ce tribunal. Depuis longtemps, je ne reconnais plus cette autorité qui nous gouverne. Mais ce procès est une tribune. On ne parle pas d'un vol de caramel, pas même d'un meurtre. On parle d'une opération de guerre et on va parler de mes raisons, de mon manifeste, de moi. Et j'ai des messages à faire passer. Lors de cette reconstitution, j'ai tout revécu, tout. Mais il y avait du monde, ces enquêteurs qui scrutaient mon visage, ces photographes qui tentaient de le capturer. Je me suis caché derrière mon sourire. Comme toujours, j'ai dit que je ne me souvenais plus très bien. Au terme de cette escapade insulaire, les psychiatres ont noté que l'accusé n'avait montré aucun remords. On m'a reconduit à mes appartements. Mes avocats m'ont raconté que mes victimes avaient été incinérées. Curieux, ça ? Ces gens passent à côté de leur seule occasion de se rendre utile de manière agraire en tant que compost avec les compliments de la ferme Ebrevik. Le bilan carbone d'une crémation est désastreux. Une heure et demie de four pour réduire ces tas d'inutilités en poignées de cendres. Et j'en suis certain, ils vont saupoudrer ça n'importe où, autour du Toya. Tiens, ça ne m'étonnerait même pas. Qu'ils y restent indéfiniment dans leur édénique prison. Les familles sont presque heureuses de se tenir la main aux cérémonies, d'être plus fortes. La douleur, ça se partage avec plaisir. Et les servent à ça. Quelque part, je suis certain qu'ils sont contents de vivre ça. Que ça soit tombé sur leurs gosses. Comme si le dieu Marx s'était servi d'eux pour rendre son oracle, pour adresser un message à tous les marxistes. Oui, je suis, dans leur sanctuaire, un événement, enfin. La Norvège est un pays de 5 millions d'habitants, un pays chiant, où il ne se passe jamais rien. Un pays inspiré du libérateur américain, dans le bâti et dans la fierté du drapeau. À condition de préciser, dès que possible, qu'il n'est que l'étendard du multiculturalisme et du droit des autres. La Norvège est un pays de caillasses, de lacs, de forêts. C'est une station de ski géante qui n'a pas de saison intermédiaire entre l'hiver et l'été. Les Norvégiens sont très soudés, ont confiance en leurs voisins, en leur police. Un crime en Norvège est un véritable traumatisme. Dans le secret de leur âme, tous les Norvégiens me bénissent ou me béniront. Certains pour avoir égayé la soirée, d'autres pour avoir incarné leurs fantasmes. Ces derniers sont animés d'une foi délirante. Ils sont mûrs, prêts à sacrifier leur enfant et à se sacrifier eux-mêmes sur l'autel du multiculturalisme. Ça me conforte à un point qu'ils n'imaginent même pas. Je me dis qu'ils doivent baiser encore plus que d'habitude, mes travaillistes. Les enterrements stimulent l'activité sexuelle, c'est prouvé. Réaction animale, il faut repeupler. Et pourtant, ce sont eux les grands génocidaires. Je vais devoir leur expliquer pourquoi. J'ai huit mois pour m'y préparer. Ma première apparition publique a lieu le 14 novembre 2011, devant le tribunal d'Oslo chargé de statuer sur mon maintien en détention à l'arrière du véhicule de police. On photographie mon sourire à la barre. Avant d'être interrompu, j'ai l'occasion de m'exprimer brièvement, de m'adresser à ce représentant d'une justice qui n'est pas la mienne. Vous avez été mandaté par ceux qui soutiennent le multiculturalisme. C'est une idéologie de haine qui veut la destruction de la société norvégienne. J'apprends que la présidente du tribunal qui me jugera est l'amie de la sœur du premier ministre et patron du parti travailliste. Et mon avocat est membre de ce parti. Je suis entre de bonnes mains. Le 29 novembre, des types payés pour ça ont décidé que j'étais fou et l'ont fait savoir. Je n'ai eu accès aux médias qu'à partir du 12 décembre. Depuis mon arrestation et jusqu'au procès, j'ai souhaité ne plus porter que des polos lacoste rouge. Les représentants de cette marque ont appelé la police pour exiger que je cesse de les associer à ma personne. Quel pouvoir ? Concrètement, je risque 21 ans de prison. Concrètement, je risque 21 ans de prison. Remise en forme. Ça va les faire rire, les Américains. Dans un pays civilisé, on m'aurait exécuté. Au moins, j'étais en prison pour quelques milliers d'années. Je suis le premier. Ici, il y aura de plus en plus d'individus comme moi. Qu'en fera la Norvège ? Elle tentera de les psychanaliser, de décréter qu'ils sont fous parce qu'ils ne correspondent pas à la morale publique. Me déclarer fou serait un acte politique revenant à qualifier de fou tous ceux qui n'exaltent pas le multiculturalisme. Ça leur permettrait de me délégitimer, accessoirement de m'assommer de drogue jusqu'à la fin de mes jours. On se débarrasserait de moi comme de Milosevic. Xénophobie, islamophobie, ce sont des noms de maladies, des pulsions irrationnelles. Ils vont finir par décréter que le racisme est une pathologie. Pour eux, la réalité est une maladie. Il rêve de passer une camisole de force à tous ceux qui les effraient et à tout ce qu'ils nient. Leur verdict sera politique. La minutie de la préparation, ce que j'ai fait, ce que je dirais, tout ça prouvera que ma folie n'est qu'un vil préjugé. S'il y a quelqu'un de sain dans ce pays, c'est bien moi. D'après un sondage, 75% des Norvégiens pensent que je ne suis pas fou. Le peuple voit, le peuple sait. Les idées perdront toujours leur procès contre les sensations. Antoine de Rivarol. Le monde entier me regarde resplendir dans mon plus beau costard. On m'enlève les menottes, je me tourne vers la salle, vers les vaincus. Je frappe mon point droit contre mon cœur et tend le bras face à ces appareils qui crépitent. Saisissent ce geste martial qui les tétanise. Cette promesse de violence qu'il croyait enfouie au fond des âges. Il n'est pas un regard dans la salle auquel j'échappe. Ils sont venus ici pour voir à quoi ressemble leur cauchemar. Je suis le roi. Je me laisse tomber dans mon fauteuil. Mes yeux malicieux défient la salle. Il n'est pas un regard qui ne s'en détourne. C'est un sentiment de puissance incroyable. Mon salut va passer en boucle sur les télévisions. Il s'imprimera dans chaque cerveau. va devenir instantanément célèbre, éternel. Excellente entrée en matière. Je ne reconnais pas votre tribunal. Je plaide non coupable. Je plaide la nécessité. Je demande la relaxe. Car j'ai agi en état de légitime défense. Broie. Mouvement indigné. La juge reprend la parole. Je demande à tous le silence brévique. Je vous demande si vous reconnaissez les faits. Je reconnais les faits. Pas ma culpabilité. La juge a paru hésiter. Eh bien, nous devons établir le déroulement précis des faits. Ils ont l'air de se demander par où commencer. Qu'ai-je fait ? Qui suis-je ? Comment puis-je exister ? Comment peut-on refuser le multiculturalisme ? Comment peut-on tuer ? Comment peut-on tuer des enfants ? Comment peut-on tuer des enfants innocents ? Ils n'étaient pas innocents. Ils étaient socialistes. Ils n'étaient pas innocents. Ils étaient socialistes. D'abord, je n'ai pas tué d'enfants. Moyenne d'âge des victimes, 18 ans. Beaucoup d'entre eux ont plus de 20 ans. J'ai tiré en priorité sur les Manitou de ce camp. D'indoctrinement. Ceux qui étaient trop âgés, trop avancés dans le pourrissement mental pour avoir une chance un jour d'en réchapper. Il n'y avait pas d'enfants sous les draps blancs. Le plus jeune participant avait 13 ans sur l'île. Il y avait deux gamins de 10 et 11 ans. J'en ai épargné un. A la fin de la tuerie, ce sont les fils des gardiens abattus au début de l'opération. Irresponsabilité incroyable. Infâme. D'amener un gosse ici. J'ai bien fait de les descendre. Ces semblances de pairs. Les petits ne les regretteront pas. Ça me fait un point commun avec eux. La plupart des militants qui se trouvaient sur Utoya y mûrissaient leur carrière politique. C'est le cas pour 70% d'entre eux et 44 des 69 tués. J'avais défini des catégories dégressives de traîtres à abattre. A, B, C et D. Les très nocifs, les nocifs, les complices et les sympathisants. Sur Utoya, j'ai abattu des traîtres de catégories B et C. Pour la plupart, un seul civil, mais tout de même lié au parti, donc de catégorie D. A Oslo, ma bombe a tué 7 traîtres de catégories B, C et D. Et malheureusement, un civil qui n'entrait dans aucune catégorie. Presque inévitable et je m'en excuse. Mais pour une opération d'une telle ampleur, un civil tué, c'est anecdotique et j'en suis fier. Le procès est navrant et il sera long. 166 avocats. Ça se passe dans la chambre 250. Une petite salle carrée, impersonnelle, éco-éclairage, couleur ternes, gris-acier, blanc-beige, parquet-ocre. Mobilier Ikea. Fauteuil à roulettes. Dossier grinçant. D'un centimètre d'épaisseur. Du contreplaqué partout. Quelques écrans plats et micros amovibles de la camelote du sol au plafond. La Norvège ne construit plus rien de solide depuis longtemps. On dirait un de ses bureaux en espace ouvert. Bref, c'est moderne. Bon marché. Pas à la hauteur du procès du héros de la reconquête. Rien de solennel, sinon la tronche de circonstances des privilégiés. Massé là, journaliste, flic, avocat, psychiatre, famille, curieux. Je suis là, comme sur scène. Public froid, n'empêche. Il est là. Je ressens le pouvoir de la scène. Je comprends mieux tous ces jeunes musiciens qui se démènent pour vivre ça un jour. Le plus souvent en chantant qu'ils méprisent le pouvoir. Il faut bien donner le change. J'ai l'impression que tous ces voyeurs sont entrés sur mon territoire, dans ma tête. Imaginez que des inconnus se pointent chez vous et fouillent partout. Dans vos tiroirs, dans votre ordinateur, dans votre bibliothèque. Qu'ils inspectent votre salle de bain, votre cuisine, vos vêtements, vos lecteurs, vos notes, vos photos, votre passé. Et que, publiquement, ils se mettent à analyser le tout. C'est très désagréable de ne plus maîtriser son image. Une rescapée a expliqué que je contrôlais Utoya, alors que j'étais passif lors du procès. C'est vrai. Tout se dit sur moi, sans que j'y puisse quoi que ce soit. L'équivalent d'une fouille à corps public, avec mise à nu, gants et vaseline. J'aurais préféré être seul, face à moi-même. Heureusement, les spectateurs sont impressionnés. Je peux compter sur mon silence, je leur fais peur. Ils me respectent. Quelque part, je suis devenu intouchable. Mon acte m'a donné une confiance, une aura. C'est une sorte de pierre philosophale qui change en or massif tout ce que j'ai fait. Mon ridicule d'hier impressionne aujourd'hui. Avant John Wayne Gacy, les clowns faisaient rire. Mes écrits, les moins inspirés, deviennent des paraboles semi-messianiques. Mon taux de confiance en moi n'a jamais été aussi élevé que durant ce procès. Une fois sur scène, le track s'évanouit. On s'adapte vite. Reste à se contrôler en permanence. J'y parviens. Je suis bon. Je recadre les experts. Je rectifie des points de détail. Je ne suis pas un orateur exceptionnel. Mais j'ai la bonne attitude. Calme, beau, souriant. Je les provoque avec mon élégance, ma cohérence, mes sourires et mon salut d'extrême droite. Comme ils disent les cons, ils voudraient tant être face à un facho. Un ado attardé, un peu demeuré asocial, à l'idéologie bancale. Ils m'ont eu Anders Breivik impeccable dans ses costards posés. C'est intelligent, souriant. C'est Azrael, l'ange de la mort. C'est leur cauchemar qu'ils doivent juger. Ce n'est pas simple. Il leur arrive de s'oublier, de ne plus penser à l'enjeu. Ça donne de curieux instants. Parfois, sur un bon mot, tout s'arrête. Nous sourions entre Norvégiens, comme une évidence, et ils se reprennent. Ils sont rattrapés par leurs obligations morales, ce crispe à nouveau. Fébrilement, ils cherchent dans leur maigre histoire un précédent, un équivalent auquel se raccrocher. Ils ne trouvent pas. Bizarrement, personne n'a fait remarquer qu'un attentat avait été commis 65 jours pour jours avant le mien. A Jérusalem, avant la création officielle d'Israël. Personne n'a remarqué combien nos deux attaques se ressemblaient. Une camionnette avait explosé devant un hôtel britannique, tuant 91 personnes. L'attentat efficace. Après cette attaque, les britanniques vont quitter progressivement la Palestine. Après Utoya, les norvégiens vont peut-être quitter progressivement le multiculturalisme. Ils n'ont pas l'air pressés à en juger leurs pleurnicheries face caméra. Une façon de se convaincre qu'ils ne sont ni là par voyeurisme, ni soumis à mon magnétisme. Pire, si ça se trouve, ils sont vraiment chagrinés. Il n'y a que moi qui fait sens dans ce procès. A peine installé dans mon fauteuil, psy et magistrat défilent pour me serrer la main. Voilà où mène leur logique. Quand je parle, j'ai l'impression de donner un cours magistral à des débiles mentaux. Enfoncer des portes ouvertes, c'est toujours mieux que de foncer dans le mur. Je ne fais que répéter ce que les élites occidentales ont toujours affirmé depuis les Grecs. Mais mon époque prétend que je suis extrémiste. Pour reprendre la formule magique des médias, j'ai voulu changer les mentalités. Mais il y a du boulot, croyez-moi. Pendant le procès, une fille qui m'a échappé, lourdement blessée au visage et au bras, a expliqué qu'elle était bien contente parce que la section de l'hôpital qui l'a prise en charge était dirigée par une femme et que c'était bon pour l'égalité. Une autre a affirmé qu'elle n'avait pas de problème avec ses cicatrices parce qu'elle était le prix de la démocratie. Quand je dis qu'ils sont malades... Mon avocat est sympathique, à peu près intelligent, mais il est travailliste. Je le fais douter, j'en suis certain. Les gens, comme lui, se croient uniques, ne parlent qu'avec leur double, n'ont jamais été confrontés à des gens comme moi. Je suis un homme venu d'ailleurs, doté d'un sens aigu des choses, d'une intelligence différente, insatisfaite, déterminée, qui refuse le troupeau. Il n'a pas les armes. Quand je parle, il m'écoute. Quand je ne parle pas, il m'écoute aussi. Je lis dans ses yeux le doute qu'il ne voit pas dans les miens. Je le fascine. Les marquistes, quant à eux, me fascinent par leur désert cortical. Ils ont de bonnes situations, d'enviables relations, de belles femmes, du pognon, de grands projets, mais tellement rien d'inédit dans la cervelle. Ils se répètent la même chose qu'à la télé. Ils répètent la même chose qu'à la télé. Ont-ils vraiment le sentiment d'exister pour être de ce camp ? Il faut vraiment n'avoir aucune fierté. Madame le juge, bureaucrate moraliste à l'austérité toute victorienne et typique de la politicienne castractrice à la base de toutes nos emmerdes. Elle n'écoute pas, elle est claquemurée dans sa solennelle bêtise et son air pincé de prof de musique alors qu'elle trouve sans doute un tas d'excuses aux criminels musulmans. Elle m'a déjà jugé. Elle a la haine de sa race, comme tous les autres. Je connais ce genre de personnes par cœur. Ils sont comme les guichetiers des grandes banques, vous toisent avec des yeux sans regard, débitent leurs baratins sans vous écouter, que vous les remerciez ou que vous les insultiez. Ce sont des logiciels mûrés derrière leurs parfums mentaux qui n'ont rien d'autre dans le crâne qu'un programme à appliquer. Pour les ramener à notre réalité, il n'y a que des balles. En Norvège, pour assister les deux juges professionnels, trois citoyens volontaires sont tirés au sort. Avec mes arguments affûtés tout l'hiver, je m'imaginais pouvoir retourner ces jurés populaires. Comme dans les films, ils sont inamovibles, des logiciels sur pattes terrassés par le poids de la morale dominante. Madame le juge a même renvoyé un des trois assistants pour défaut d'impartialité sur Facebook. Il avait affirmé que la peine de mort était la seule solution juste dans cette affaire. « Mais je me tue à le dire ! » De toute façon, les juges citoyens n'ont aucun pouvoir. Ils sont manipulés. Tout est joué d'avance. Le procureur, c'est simple, il n'existe pas. Ça me met en relief. L'incompétence de ces services est frappante. Ils ne reconstituent pas correctement ni mon parcours, ni la carte des victimes. Quantité de questions intelligentes ne me sont pas posées. Ils font semblant de gérer l'affaire, de savoir ce qu'ils font. Ils sont dans le brouillard, encore sonné par la démesure de mon acte. Ils tentent de faire bonne figure, de donner l'impression que c'était prévu. Que je ne suis qu'un banal incident. Je leur ai fait très mal. Très mal. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Merci.